Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tirage de cartes. Alors pour commencer, je voulais remercier en fait Litana de vous avoir... Alors en fait j'ai beaucoup envie de rigoler parce qu'elle a fait de la pub, je lui avais demandé, puisqu'elle nous propose en fait de parler de nos chaînes si l'on souhaite, etc. Et elle est prête à partager puisqu'elle estime que tout le monde a sa place. Et quand j'ai entendu mon nom dans sa vidéo, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire. Ça m'a vraiment apporté du baume au cœur. Et voilà, je voulais la remercier parce que ça a été un moment, comment dirais-je, émotionnellement très fort. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de me voir comme ça, comme une petite fille en fait. Très émue parce qu'on prononce mon prénom, mon nom dans la vidéo. Après pour la chaîne, bon bah elle est ce qu'elle est, ma chaîne j'adore, j'avoue. Mais je ne cours pas, je ne dirai pas que je cours après s'abonner, mais c'est vrai que de me sentir en lien avec les autres youtubeurs qui tirent les cartes, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, j'ai toujours cette, comment dirais-je, l'émotion de la petite fille qui arrive à ce moment-là. Et c'est pas souvent chez moi, c'est pas l'archétype qui s'exprime. La femme-enfance, c'est un archétype qui est très éloigné de ma personnalité, mais là il s'est exprimé et je la remercie énormément. Voilà, c'est surtout ça qui m'a fait énormément chaud au cœur. On parlait d'ouverture du cœur et là il faut la provoquer parfois, il faut oser, il faut oser. Je ne pensais pas qu'elle parait de ma chaîne parce que moi je ne suis pas médium de naissance. Donc rien que ça, c'est pas forcément, je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas, il y a comme une, on ne se sent pas forcément légitime. Je suis intuitive, c'est inscrit dans mes gènes, c'est un héritage qui est familial, je suis persuadée avec une maman qui parle toujours de l'intuition, de prémonition dans les rêves, etc. Donc j'ai été baignée là-dedans et ça a été quelque chose de pas évident parce que c'est pas valorisé. L'intuition dont, quand je regarde l'héritage familial, ça n'a pas été respecté, voilà. Donc c'est pas évident de l'utiliser. Donc voilà, c'est un partage, un témoignage très fort. Donc ça me fait plaisir que ce soit une femme en fait qui parle de ma chaîne. Toujours pareil, c'est l'intuition féminine qui est à l'honneur et je la remercie énormément. Je suis aussi très attachée à Maria Archange et Ange d'amour. Je ne sais jamais dans quel sens on dit. Enfin bon bref, qu'il y ait sa chaîne en italien, c'est magnifique à entendre. Voilà, j'aime bien. Par contre, elle est dans la religion. Voilà, moi je suis plus dans la spiritualité. Bien sûr, j'ai été baptisée. Donc je suis dedans, mais je n'ai pas fait toutes les étapes. Voilà, j'ai juste été baptisée. Donc j'ai quelque chose à avoir là-dedans. Je suis en lien avec la religion, mais j'ai été baignée, pareil, j'ai été baignée là-dedans. Mais avec toujours ce côté masculin, méprisant pour les croyances des uns et des autres. Voilà. Donc il faut faire avec. Je travaille là-dessus, comme tout le monde. On a tous notre histoire. Ça c'est mon histoire de vie en fait. Ce qui est appréciable pour moi, c'est que j'ai l'impression vraiment que ça va de mieux en mieux. Et le groupe qui me suit, YouTube, ce sont des personnes qui à mon avis vont de mieux en mieux. Mais vous partez de là où vous êtes, avec chacun son histoire. C'est pour ça que je dis dans les tirages, quand je dis quelque chose, c'est vraiment général. Parce qu'il faut l'adapter à son histoire. Il faut bien apprendre le général et essayer de voir comment ça va dans son histoire. Alors je purifie un max. Parce que j'en ressens le besoin. Et je demande à ce que les anges, les archanges descendent sur ma table et protègent en fait le jeu. Afin que le jeu vous apporte le positif. Ne restez pas sans le négatif. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Les deux vont avec. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est mauvais. Il n'y a rien qui est... Je ne dirais pas qu'il n'y a rien qui est bien. Ce n'est pas ça. Je dirais que voilà ce qu'il y a et on fait en sorte de manifester le meilleur. Voilà. Hop. Voilà. Je pense que je reparlerai encore de ces chaînes et que je vais prendre les produits aussi qu'il y a sur certaines chaînes au niveau des cartes. J'attends juste mon feu vert. Je suis mon intuition aussi à ce niveau-là. Parce que parfois, on a simplement besoin d'un coup de pouce du divin. Pas forcément d'avoir une pierre comme ceci, une pierre comme cela. Ça fait partie. Mais il faut savoir qu'on avance à un certain rythme. Donc moi, mon rythme, il n'est peut-être pas rapide, tout simplement. Mais il est là. Je continue, j'avance. Voilà. Votre rythme à vous, peut-être qu'il est beaucoup plus rapide que le mien. Et que par la suite, vous aurez besoin d'être sur la chaîne de quelqu'un d'autre qui a plus de puissance, plus de... Voilà. Ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on peut enlever. Hop. Je vais prendre la carte, l'oracle des médiores. Voilà. Je continue avec les mantras sacrés. Les mantras sacrés, je vais vous reparler, en fait, de ce jeu qui est absolument divin. Les mantras sacrés, je ne peux pas l'utiliser là, avec vous, parce qu'en fait, c'est pas un jeu de cartes qui... On tire pas les cartes, en fait. Ce sont des cartes qui vous demandent, en fait, de faire... Vous devez choisir une carte. Vous ne devez pas la prendre au hasard. Vous devez choisir une carte en fonction de vos problématiques et prononcer le mantra ou pas. Il y a Tenzin Penpa qui a enregistré, en fait... C'est très simple, hein. C'est très simplement fait. Qui a enregistré, en fait... Il y en a 50 des mantras. Il faut savoir que Bilou a fait une vidéo, en fait, des mantras, il y en a que c'est des milliers. Au dos des cartes, vous avez un QR code. Vous scannez le QR code. Et une fois que vous avez votre QR code, Tenzin Penpa récite 108 fois le mantra, qui est présenté de cette manière-là. Voilà. Avec ça, ça ne se prononce pas comme ça se lit, malheureusement. Et ici, vous avez Tenzin Penpa qui a donc calligraphié le mantra. Et là, on a la signification mantra de passage pour aider les défunts à aller vers la lumière, par exemple. Moi, je ne le prendrai pas parce qu'il ne me parle pas. Pourtant, vous voyez, il est arrivé là, au dos du jeu. Donc, ce n'est pas le hasard qui fait qu'on va prendre cette carte. Voilà. On ne prend pas le hasard ici. Il faut choisir son mantra. Il faut voir s'il nous appelle. Moi, ça ne m'appelle pas. Celui-ci, mantra qui contribue à protéger les lieux, les textes, les objets sacrés. Il ne m'appelle pas. Mantra médicaments dont la vibration repousse les virus ou qui favorise leur libération lorsqu'ils sont entrés dans un organisme. Il ne m'appelle pas. Mantra médecine par excellence. Mantra des soins et de la guérison des souffrances en toutes circonstances. La pratique est celle des malades et des soignants. Il ne m'appelle pas, etc. Par contre, celui-ci, il m'appelle Om Mani Béméoum. Le mantra le plus populaire du Tibet. Il est le mantra d'ouverture du cœur qui diffuse des ondes d'amour et de compassion adaptées à toute situation. Regardez le mantra comme il est magnifique. Il y a l'impression qu'il y a un cœur au centre. Donc, ça, ça, on le récite 108 fois. C'est 108 fois pour bénir, pour... Voilà. Etc, etc. Voilà comment on utilise... Enfin, voilà comment on utilise. Il faut regarder la vidéo de Lilou, qui propose, en fait, plein de pratiques autour des mantras sacrés. Et ça, c'est ce qui permet de transformer votre vie. Toujours pareil, dans le lâcher-prise, sans attente, sans... Il faut mettre les actions qui vont avec, etc. Etc. Donc, ça, c'est pour moi, je trouve ça, mais juste énorme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits comme ça. Ou alors, c'est que je ne les connais pas. Donc, si vous avez des infos, je suis preneuse. L'oracle des Médéores. Celle-ci. Pardon. Voilà. On vous propose de pratiquer le pardon. Donc, il y a une libération qui peut se faire si vous mettez de la lumière. Vous envoyez toutes vos... Vous envoyez votre sac à dos. Là-bas. Alors, qui est-ce qui pardonne, là ? Le pardon. Alors, comment elle pratique le pardon, cette dame, Stéphanie, à Bélan ? Le pardon. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'elle dit pour le pardon ? C'est intéressant d'avoir, je trouve, les mots de chacun. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Médéore pardon. Ce soin vous permet de trouver la force et la résilience, de pardonner le mal que l'on vous a fait, afin de trouver la paix. Je vous parlais, justement, au début de la vidéo, du mépris accordé à l'énergie intuitive, etc. Moi, c'est ce que j'ai vécu, donc, on me propose de faire le pardon par rapport à une situation très lourde, là. Vraiment, il y a une libération qui est proposée. Alors, celle-ci, apaisement des émotions. Ça va au niveau émotionnel vous apaiser, je pense que la carte parle d'elle-même. Oh ! Et c'est grâce à la pleine lune, je vois les pyramides d'Egypte là-dedans. C'est ce que vous amène, vous propose, en fait, cette pleine lune, là, ou nouvelle lune, je ne sais pas, moi, je ne sais jamais. Retombée positive. Waouh ! Voilà. Et l'être aimé et réussite. Bah, par rapport au masculin, moi, ce que je vois dans ce jeu, c'est que vous avez, si vous êtes capable de faire la prière du pardon, et on est bien dans la prière, de faire la prière du pardon, de pardonner, de vous libérer. Vous allez attirer l'être aimé, hein, qui n'est pas loin, voilà. Qui n'est pas loin, parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui, je ne dirais pas qu'il y a du mépris pour l'énergie positive, positive, l'énergie féminine, mais il n'est pas si proche que ça, en fait. Lui, l'énergie féminine, elle est, elle est juste, peut-être, refoulée, ou, vous voyez, elle n'est pas, en fait, dans sa ligne de mire. Lui, il est dans son masculin, à 100%. Donc, vous allez attirer l'être aimé. Eh ben, moi, je vous conseille vraiment de faire la prière du pardon, courir, foncer. Alors, j'aimerais bien avoir un, peut-être, celle de, comment elle s'appelle. Non, je n'ai plus de carte avec celui-là. Pour le pardon, qu'est-ce qu'on... La harmonisation générale avec les anges, qui sont juste là. Ah, la paix d'ange, je la trouve très belle, cette carte. Voilà, ça doit être des vies antérieures, le problème, peut-être, je ne sais pas. Bon, on ne va pas... On va, on va, on va... Ben, peut-être que dans les mantras, il y a le pardon aussi, je vais aller regarder. Après, en ce qui me concerne, le... Caufret, il est là. Le... Je suis désolée, je vais faire quelque chose que je n'apprécie pas trop. Voilà. Voilà. Pour prendre, c'est fait qu'il y a un dessous, qu'il parle du pardon. Bon, je vais y mettre là. Mais, il n'y a pas beaucoup de place, donc je range ça comme ça. Je prends beaucoup soin de mes... De mes coffrets, c'est important. Promesses karmiques bloquantes et âmes jumelles. Voilà. OK. La prière du pardon, je tombe carrément dessus. Ouais, c'est bien. Très souvent, le pardon peut être compliqué. C'est une expérience qui est personnelle. Le pardon est recommandé pour être dans une libération de soi, mais rien n'est obligatoire. Le pardon est un cadeau que tu te fais. Pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire laisser une seconde chance. Pardonner, c'est se libérer des liens négatifs, voire toxiques, que tu as eu avec une personne ou une situation. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Il n'y a pas de méthode magique pour pardonner. C'est une prise de conscience unique que tu expérimentes avec les moyens et les méthodes qui te conviennent. Donc moi, j'en proposais une ici. Pardonner, c'est se libérer du passé. Pardonner, c'est se concentrer à l'instant présent et laisser la place à l'inconnu et au renouveau. Pardonner, c'est créer un espace disponible aux surprises positives et au bonheur. Le pardon se met en place selon tes propres besoins et ton propre rythme. Ça, c'est important. Ne te force pas à pardonner. Tu pardonnes quand tu te sens prête et quand tu en as besoin. Écoute-toi. Si votre être aimé est dans le coin, j'ai envie de dire, vous savez que vous êtes en lien avec cette personne. Vous voyez, vous avez l'âme jumelle qui tombe dessus. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de pardonner. Là, c'est urgent. Je veux être avec l'être aimé et me débarrasser en quelque sorte du passé. Alors, on vous invite à vous enseigner dans un ordre à calme, ferme les yeux, inspire, expire par le nez et expire par la bouche. Prends une feuille et un stylo et tu écris une lettre. Ah oui, elle propose la lettre du pardon. Pour cela, pense à une situation et une relation que tu souhaites pardonner. Ça peut être un pardon vis-à-vis de toi-même. Écris, mais moi, je ne sens pas que c'est par rapport à vous. Je sens que c'est par rapport aux personnes qui vous ont fait du mal. Quand tu as terminé, tu écris, je pardonne, je me pardonne. Tu écris sans censure, bien sûr. Prends une grande inspiration, tu déchires la lettre en plusieurs morceaux. Tu peux la brûler dans un endroit sécurisé. Dépose les cendres dans le loup en mouvement, les toilettes, les éviers. Tu peux repartir cette lettre dès que tu penses que tu en ressens le besoin. Voilà. Parce que bon, pardon, il faut insister. Parfois, c'est vraiment libérateur. C'est vraiment ce qui permet d'aller de l'avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai des promesses karmiques bloquantes. Là, vraiment, j'avoue, j'ai un petit blocage. Ouais. C'est-à-dire faire une promesse de te protéger de ces hommes, de ces masculins, de ça. Et en fait, ce sont des promesses qui sont là pour te protéger. Tu peux te dire plus jamais, mais ça se transforme en une carapace énergétique bloquante et tu crées des événements imprévus et des retards surtout. Moi, je sens que c'est des retards. Et cela t'empêche d'accueillir la nouveauté et le renouveau. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo. Je trouve qu'elle est déjà très dense, très, très, très lourde. Ceux qui regardent cette vidéo, c'est que c'est pour vous. Si vous ne vous sentez pas la paix, c'est-à-dire que pour vous, tout va bien. Voilà. La relation intense. Là et là. C'est très fort. Dans le passé, quand je dis là et là, c'est le passé et le futur. Et là, on est dans le présent, apaisement des émotions, retombées positives avec cette promesse karmique bloquante. D'accord ? Mais pour avancer et attirer la réussite dans le domaine amour, il faut nettoyer ce passé puisque vous êtes à la fin d'un parcours. C'est surtout ça qu'il faut entendre aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao.